bonjour à tous et à toutes alors une vidéo d'extérieur ça manque d'eau ? ah oui ! il faudrait qu'ils pleuvent plus le ciel est magnifique les couleurs c'est bleu bleu au dessus des nuages la voiture la zoé est impeccable bien sûr après la révision changement des pneus par des prix massifs spécifiques voitures électriques à un prix bon très intéressant toujours en concession chez renault à 3 température pas du tout de saison on est début de février 3 février et depuis quelques jours c'est vraiment n'importe quoi et c'est pas fini bon vous doutez bien que de toute façon plus rien n'est prévisible la sécheresse en plus les inondations et après qu'est-ce qui nous attend on n'en sait rien on est tributaire du climat maintenant puisque tout est bien déréglé on sait pourquoi alors je remets plus à zéro le compteur ça va faire depuis 1er décembre j'ai pas remis à zéro ah le fait qu'on peut plus rouler vraiment je suis rentré à 18h avant 18h et on a échappé au confinement à la date de cette vidéo le confinement qui n'a pas arrangé grand chose de toute façon ça aurait fait plus de dégâts qu'autre chose il faut arrêter un petit peu oui enfin bon bref il y en a qui sera c'est complètement triphasé à cause de ça se compter les commerces et tout le reste donc la voiture approche les trente cent trente-cinq mille kilomètres mode économique un vent très fort de la droite donc de l'est de l'ouest et là avec toute l'eau qui tombe c'est bien les trempades partout on va passer je vais passer devant la digue la digue l'évacuation du lac du temple voilà alors ils ont ouvert les vannes ah oui parce que sinon le lac se remplit beaucoup trop vite et comme ils annoncent encore de la pluie pour longtemps pas des grosses averses mais tiens comme ça voilà des pluies voilà ici là voilà tout est ouvert parce que si la retenue d'eau est déjà pleine au mois de février ça craint on sait qu'on va mettre la flotte on sait pas trop il faut des réservoirs pour faire des réserves d'eau à cause de la sécheresse et des réservoirs pour contenir l'eau ah ça a deux utilités dis donc il en faut les réservoirs fou ben voilà ah j'ai posé celui-là c'est automatique toujours pas que voulez-vous faire ? destination vous êtes au menu destination que souhaitez-vous faire ? destination récente voici la liste de vos destinations précédentes indiquez le numéro de votre choix 2 calcul de l'itinéraire vers la destination précédente numéro 2 donc le lac là-bas et ce troisième lac c'est pas vidé c'est pas du tout non il est resté plein d'eau quasiment je ne sais pas si on l'aperçoit je ne sais pas si on l'aperçoit une toilette tente ? ça va descendre au niveau de la sonde de température parce que l'eau tombe sur le rétroviseur à droite et c'est là qu'il y a la sonde alors automatiquement ça trompe ça va fausser la valeur l'eau n'est pas à 10 degrés elle n'est plus froide non elle n'est pas à moins 5 elle n'est plus quand même oh dis donc ça fait patiner les ça fait patiner les allez ça a affiché sur le tableau de bord période d'adhérence sur leur saleté leur saleté de ralentisseur interdit ça c'est extrêmement dangereux ces ralentisseurs là un moteur là-dessus par temps de pluie ah bah il va aux grosses-routes ah bah oui c'est foutu ça fait une commune un peu plus hausse ils les ont démontées dirigez-vous vers la droite ah je vais le couper ici ah y a y a alors sur la zoé 50 l'affichage est en 3D ça affiche les bâtiments en 3D j'ai vu une vidéo sur YouTube c'est pas mal du tout dirigez-vous vers la droite dérangement on est venu sur des freins 50% 130 presque 140 000 km 50% c'est pas beaucoup bah non Après 300 mètres, tournez à droite. C'est où la droite ? À droite ! Ah, c'est là la droite ! Oh, voyons, j'ai bien choisi ! Ah, c'est une fois sur deux, c'est marrant, ça ! Oh ! Ah, digue ! Il y a de l'eau derrière ! Ah oui ! Il y a un abonné qui m'a demandé encore pour le système Android Auto pour la Zoé de première génération. Et j'ai bien précisé sur des vidéos que non, je n'en parle pas. Vous cherchez sur YouTube, sur Internet, vous avez toutes les informations nécessaires. Ce n'est pas dur à faire. Il faut un petit peu chercher quand même. Ensuite, pour ce qu'il est du programme incorporé sur le smartphone iPhone concernant la Zoé, ou toute Renault de toute façon, Zoé particulièrement, puisqu'on peut programmer la recharge depuis son smartphone, Et bien, quand vous avez un compte Renault, quand vous achetez une Zoé, vous avez un compte Renault. Vous le créez sur le site Renault. Si vous ne le créez pas, il ne sera pas créé. C'est pas bête, ça ! Donc, vous créez ce compte-là, et à partir de là, vous avez accès, vous téléchargez le programme sur votre smartphone, sur Google Play, je ne sais pas quoi, tous les programmes que vous avez sur le smartphone, vous tapez Renault et vous le lavez. Tout le monde sait faire, ça ! Après, quatre cents ? Ah oui, en principe. Si j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Ça, c'est sûr ! Prenez la deuxième marque. Alors, le lac, il y a de l'eau dedans ? Ah bah oui ! Il n'y a pas de bateaux ! Non ! Les bateaux, ils n'aiment pas l'eau. Non, c'est parce que pour l'instant, ce n'est pas la saison. C'est les typhons, les ouragans et tout ça, donc ils ne mettent pas les bateaux. Au point, tournez à gauche, troisième sortie, D443, puis prenez la deuxième à droite. Ah bon ? J'aime bien, je ne mets plus Google, c'est fini. Alors, je ne mets plus ça. Oh, ça plante ! Dès qu'il n'y a plus de réseau, c'est foutu ! Enfin bref, non, je préfère ça. Après 200 mètres, tournez à droite, D11. Bon, c'est vrai qu'il raconte un peu sa vie, mais sinon, à part ça, elle dit la route aussi. Ah oui, elle signale. Elle dit, il faut aller par là, il faut aller par là. Ben, il y a de l'eau. Oh, il y a de l'eau ! Ah, puis de l'autre côté aussi, disons. Ça passe sous le pont. Oh, c'est marrant, ça. Belle église. Donc, ce qui concerne ce petit programme qui est fourni sur le smartphone, c'est une utilisation simpliste. Il n'y a pas vraiment de complications. D'ailleurs, je me sers de ça tous les jours. Ça permet de programmer une charge. Comment ? Ne pas... Ne pas le faire depuis la voiture. Avant, je faisais depuis la voiture. Bon, ça salit l'écran avec les mains pleines de doigts qui ne sont pas toujours propres. Et l'écran, bon, ça salit. Je préfère maintenant le faire depuis le smartphone. Et puis, c'est mieux après tout. Alors, il faut bien vérifier au début. Si la voiture a bien interprété la programmation qui passe par Renault. C'est programmé, donc ça va sur le site Renault. Ça va où ? Non, ce n'est pas un gars qui prend l'information sur le site Renault 24 heures sur 24 qui retape à son tour. Il va faire des bêtises. Non. C'est l'ordinateur, d'ordinateur à ordinateur. C'est assez rapide. Il faut être sûr que la voiture est bien reprise d'informations. Alors, comme ma voiture est 2013, ça marche. Bon, ça marche. Au début, ça ne marchait pas. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Je payais un truc, parce que c'est payant en plus. Pour que ça fonctionne, et ça ne fonctionne pas. Oh ! Je vais faire venir les huissiers, tout ça, qu'ils viennent constater, tout ça. Non, non, du tout. Il faut que la voiture soit réveillée. Parce qu'elle dort, la Zoé. Oui, c'est une dormeuse. Dans ces cas-là, il faut ouvrir les portières à distance avec la télécommande. Et vous la fermez après, bien sûr. Si vous êtes à portée de la voiture, bien entendu. Ça a une longue portée quand même, la télécommande de la Zoé. Oulà ! Et les piles, elles ne s'usent pas comme ça. C'est des grosses piles de carrés. Non, c'est pas vrai. Et à partir de là, ça fonctionne. Si la voiture est réveillée, c'est pris en considération. Maintenant, ça marche bien. C'est-à-dire que dès que vous sortez de la voiture, que vous rentrez chez vous, faites-le. Vous programmez tout de suite. Je crois qu'il faut une demi-heure pour qu'elle s'endorme. C'est une sécurité. Tout se met en veille. Comme tout est géré en ordinateur. Depuis la voiture. Voilà. Vous avez compris ? Tant mieux. Ah ! Le ciel, qu'il est beau. Un coup, c'est noir. Un coup, c'est bleu. Il est beau, le bleu. Il est tout propre. Ah ben là, toute la pluie qui tombe, pour être propre, c'est propre. Il n'y a pas de poussière. Pourquoi les nuages sont noirs ? Ah ! Pourquoi les nuages sont noirs ? Parce qu'ils viennent d'Afrique ? Mais non ! Ils viennent pas d'Afrique. Pas du tout. C'est parce que, en Afrique, les africains vont dire, les nuages sont blancs. Les petits africains vont dire, parce qu'ils viennent d'Europe. Ah mais non ! Du tout ! Non mais c'est n'importe quoi, je sais. C'est parce que c'est la poussière. Énormément de poussière dans les nuages. Donc les nuages récupèrent la poussière. Ce sont des balueuses du ciel. Mais oui, exactement. Je roulais un peu plus vite. 84. Voilà. Voilà pourquoi ils sont noirs. Ça dépend. Il y en a qui sont plus noirs que d'autres. Ah ben voilà, ça flotte. Et là, il y a du vent. Vend de droite, d'ouest toujours. À gauche, c'est la Russie. À droite, c'est l'Angleterre. En face, c'est la France du Sud. Derrière moi, c'est la France du Nord. Voilà. Alors, question des voitures électriques. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ben, c'est le chamboule-tout. De toute façon, c'est... Voilà. Ça y va, ça y va. Mais ça y va dingue. Même au niveau des prix, ça chute, ça baisse, ça... Roh, le travail. Toujours en tête du palmarès, c'est la Zoé 50. Les Allemands en achètent autant que les Français. Ah ben ça, oui, parce qu'ils sont pragmatiques, ces gens-là. Et ils adorent la Zoé 50 parce qu'ils savent qu'elle est fiable depuis le temps. Et que, surtout, elle se recharge facilement sur tout type de borne. La Zoé 50 se recharge sur une borne 22 kW. Vraiment, elle a la performance de la borne. Elle n'est pas limitée. Sur une CCS Combo, si on prend l'option. Bon, voilà. Elle est assez polyvalente. En plus, elle est très bien sur route. Très bien en ville. Très bonne autonomie. Quoi de mieux. C'est pas la voiture très grosse. Elle se faufile partout. Elle n'est pas très petite. C'est pas une Twigo non plus. Elle est très bien équipée. Très bien insinorisée. Voilà. C'est tout. Le prix, c'est le prix. C'est le prix d'une électrique. De toute façon, ils ne font plus de location de batterie chez Renault. Non. C'est fini. Est-ce que c'est un bon choix ? Non. À mon sens. Chacun prend ce qu'il veut. Moi, pour ma part, c'est une location de batterie. Je répète et je dis que si j'ai une voiture électrique, c'est grâce à la location de batterie. Parce que c'est tellement cher une voiture électrique, que sans location de batterie, je serai en thermique. Et je pleurerai en thermique. Je ne roulerai pas comme je roule. Et ça me coûte très cher. Et qu'on ne me dise pas que c'est une question de prix. Parce que vu le prix que c'est maintenant une Zoé, ça ne vaut rien une Zoé. À 6 000 euros, on en a une. Première, deuxième voiture. Et alors, on ne fait pas 300 km par jour. Et puis, occasionnellement, si vous avez besoin de dépasser votre autonomie, c'est pour les bornes qui manquent. S'il n'y a pas de bornes CCS Combo en France, on est spécialiste du 22 kW. Ah bah ça, je vais te refaire un tour sur ChargeMap, c'est grand désespoir. Bon bah les annonces pompeuses, c'est pas ce qui manque. Ouais, on va vous avancer 10 000 bornes CCS Combo. Ouais, d'ici 2023, 2018, on vous installe 10 000 bornes pour 2018. Ah ouais, ouais, on s'en rappelle, bien sûr. Bah tiens, en attendant, que d'entendre leur machin, leur information, il faut se contenter de ce que l'on a, du 22 kW. Voilà. Et sur autoroute, au petit bonheur de la chance. Et puis vu les prix, le prix de la recharge, ils se foutent en haut de poire. On va dire, on ne roule pas tous avec des salaires de 5 000 euros par jour. Désolé. Si je ne peux pas rouler en thermique, je peux rouler en électrique parce que justement, je recherche chez moi. Ah voilà, là c'est le nouveau lac. C'est le lac de Barceau. Il est beau, hein. Ils ont laissé des arbres. C'est pour ces décoratifs. Alors c'est comme ça tout le long de la route. Voilà. Je vais essayer. Autonomie, bien sûr. Ça fait longtemps que je n'ai pas rechargé à 100%. Donc, ce n'est pas l'autonomie réelle. Là, elle approcherait plutôt les 280 kilomètres. Ça ne commencerait pas à approcher les 300, mais presque. Avec les 10 degrés, 12 degrés, ça commence à devenir bon. Les nuits ne sont pas froides du tout. Oh, alors. Oh. J'ai vu des moineaux au maillot de bain. Ils m'ont dit, on n'a jamais vu ça. Oh, non. C'est beau, là. Mais c'est beau, le ciel. Qu'est-ce qu'il est beau. Il est bien bleu. C'est beau. Oh. Alors, au moment que je mets la vidéo, j'essaie de la mettre aujourd'hui, le jour même. Aujourd'hui, le jour même. C'est le support de smartphone que j'ai filmé dans une vidéo que vous retrouverez en cherchant. Le lac. Il va loin, le lac. Jusque-là. Tout en longueur. Et donc, le support de smartphone est retour chez Action. 3,99€. Et voilà. Là, vous aurez bientôt des bateaux. Pas encore. Ça ne va pas tarder. Là, ce n'est pas exceptionnel. C'est souvent que c'est inondé. Autant, pas tant que ça quand même. Mais là, une vache avec des bouées autour, elle tient. Oh oui. C'est pour trouver l'herbe. C'est un peu compliqué. Mais sinon... Là, il y a des chevaux, parce qu'il y en a plusieurs. Ils sont juste là. Avec une couverture. Après 400 mètres, tournez à gauche. Là, leur territoire, maintenant, est plutôt limité. Parce qu'un cheval qui tombe dans l'eau. Là. Ça reprend bien. Et la ferme. Pouf ! Dans l'eau. Je ne sais pas si elle a pité. Si elle a pité. Non. Et voilà ! 90. Depuis début janvier. Voilà. Ça va faire presque un mois que c'est à 80. JV des 619 sur 7,2 kilomètres. Alors, au niveau consommation, ça change quoi ? Rien du tout. Pas d'un électrique, ça change rien du tout. Ça, non. Je suis à 15,7 kilos. Enfin, pas moi, la voiture. 15,7 kilos de consommation moyenne. Excellent. Avec le chauffage, des fois, c'est en mode normal, des fois, en mode économique. Là, il ne fait pas froid, donc c'est en mode économique. Alors, c'est à 90 sur certains axes, pas tous. Mais les axes principaux, là où c'est qu'il y a beaucoup de circulation, les poids lourds principalement, Excellente initiative. Mais bon, tout ça pour dire que tous leurs 80, tout ça, ça aurait dû être réfléchi un peu plus mûrement. Et se dire, bon, 80 réellement sur les départementales. Réellement départementales. Et les axes nationales, les laissées à 90. Et puis, ça n'aurait jamais fait de bazar que ça a fait. Enfin, c'est ainsi. Je signale que je conduis avec les gants. Oui. Valant en cuir. En cuir. Voilà. Et grand en cuir. Eh non. N'ayez pas peur. Les restaurants, dis donc. Il y en a combien qui vont survivre ? Pour l'instant, de toute façon, ils sont au chômage. Un passant, tous ceux qui travaillent dans la restauration. Serveurs, serveuses, cuisiniers. Il n'y a que l'hôtellerie qui est ouverte. Mais qui c'est qui va aller à l'hôtel ? Puisqu'on ne peut pas rouler. À 18 heures, couvre-feu. Ben voilà. Bon, bref. 30. Oh, ça a changé. Ah non, 90. Faut pas se tromper. Mais, enfin, je parle de ça parce que je parle de tout. Je vois le genre de voiture comme la Zoe 50 qui lit les panneaux. Bon. Elle ne se fit pas au GPS. Elle lit les panneaux. Quand on quitte une route à 90 qui est signalée à 90 tous les 10 mètres. Et que d'un seul coup, on tourne et on prend une route, un axe important aussi. Et ce n'est pas indiqué 80. Et pourtant, c'est censé être 80 puisque ce n'est pas un axe principal. Comment qu'on peut le savoir, ça ? La voiture, qu'est-ce qu'elle va faire ? Puisqu'elle ne revoit pas de panneau 80. Elle se bosse sur le 90 qu'elle a lu auparavant. Donc, elle vous donne la mauvaise vitesse. Encore une absurdité à la française. Puisqu'on est spécialiste dans le domaine. Ça, c'est question de ça. On peut l'exporter. Mais personne n'en veut. Elles ont bien raison. En tous les cas, voilà, on est bien embêté avec ça. Alors, les voitures qui ont les panneaux, bah dis donc. Ça m'entend bien non plus, ça. Aïe, aïe, aïe. Pfff. Oh, vraiment. Qu'est-ce qu'on peut être nulard, franchement. On est vraiment la honte. La honte, hein. Oh, je ne vais pas le dire, non. Eh, je suis français aussi, hein. Oh, ah ouais. Tiens, un lac. Oh, un mini lac. Ah, c'est le bain de pied pour aller dans le gralac là-bas. Ah, d'accord. C'est comme une piscine. Hum. Alors, gardez toujours le moral, hein. Ne vous laissez pas perturber par quelque chose d'insignifiant. Non, 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 non. Ah, il y en a qui sont vraiment perturbés, mais il y a de quoi. Il y en a qui perdent gros, hein. Tout ça, c'est certain. Non, mais attends, bien sûr, la grande surprise, ça va être la voiture électrique la moins chère du marché, ça va être la Tassia, euh, que je ne me rappelle plus le nom, la petite Tassia, pas très puissante, mais comme c'est un moteur électrique, ça reste puissant. C'est plus gros, plus gros qu'une perceuse, voilà. Et ça, plus puissant qu'une perceuse, donc ça devrait rouler. Eh bien, disons, hein. Je sens que les voies de chemin de fer sont surélevées, heureusement. Parce que dans le fond des vallées, comme ça, l'eau se met toujours en bas, hein, jamais en haut. Sauf si vous prenez une bouteille d'eau que vous la retournez goulot en bas, vous direz Oh, l'eau est montée en haut ! Non ! C'est parce que c'est que vous avez retourné la bouteille, c'est une face-près. Ouh ! Voilà. Ah, il y a Renaud qui a déménagé à Bars-sur-Eau, ben, je pense. Après 400 mètres, traverser l'eau... Ça ne vous parle pas, hein, vous n'êtes pas du coin. Deuxième sortie. Mais pour ceux qui sont du coin. Il y a Renaud, et j'ai vu une Zoé qui partait de cette concession de Bars-sur-Eau, parce que Bars-sur-Eau, c'est une petite ville, hein. C'est tout petit, petit. Et, ben, comme Renaud a pas mal déballé de nouveaux modèles... Ah, ben, ils sont là, tiens, je cherchais, justement. Voilà. Et donc, avec tous les modèles électriques que Renaud annonce, ben, ils annoncent pour l'instant. Alors, ce qu'on attend, c'est le genre de Mégane, de ce genre de voiture, hein. Deuxième sortie, des 619. Avec une autonomie minimum, minimale de 400 km, ce qui est largement suffisant. C'est ce que faut pas croire, hein, mais après, faut les remplir, les batteries, hein. Plus elle est grosse, plus ça met du temps, hein. Ah, ben, oui, hein. D'accord, vous gagnez en autonomie, mais c'est pour perdre deux heures sur une pompe, une pompe, une borne de recharge, pfff, faut pas trop l'intérêt. Par contre, si vous êtes chez vous, que vous rechargez principalement chez vous, que vous avez une autonomie de 400 km, ben, vous pouvez aller loin, déjà, hein. Ah ouais, là, ça vaut le coup quand même. Bien sûr. Bon, ben, je vais pas attendre d'arriver à mon point de chute. Je vous reprends pour un trajet différent. Je vais prendre une route que je prends pas souvent, que je trouve très belle, qui est d'ailleurs très belle. Bon, je filme encore un petit peu ce que vous connaissez à bord, hein. Vous connaissez pas ici ? Vous êtes pas du coin, vous ? Non, on connaît pas. Oh ! Ben, tiens, c'est plein de magasins. Ils sont ouverts. Ah ben, pour une fois, ils sont ouverts, dis donc, les commerces. Non. Si ? J'ai vu une fourgonnette surchargée. Une électrique. Dis donc, c'était marqué de derrière. Oh, j'avais pas percuté. C'était une Renault genre Kangoo. C'est la première fois que j'envoie une ressort chargée. C'est l'excellent. Oh, pour le moment, dans le département, il n'y a pas de CCS Combo, hein. à part Tesla. Et puis, c'est tout. Le rat-de-marée Tesla. Ben oui, vu le prix, pfff ! Dans ces colons, ceux qui ont plus de 30 000. Ceux qui ont... Comment ? Une certaine somme à mettre dans nos voitures. Ben oui. C'est sûr que là, ça met une indécision dans le choix, après. Qu'est-ce qu'on fait ? On tire à pile ou face ? Ah, la courte paille, je préfère. D'accord. Tu veux quelle paille ? Ben, la grosse botte de 500 kg que tu as achetée pour le hamster. D'accord, on va prendre celle-là. Tire la courte paille. Ah ben, c'est... Courte paille. Ça veut dire quoi ? La Tesla, c'est la paille la plus longue. Et l'autre, ben, c'est... Je sais pas, moi, une Zoé, ou peu importe, hein. Je dis ça, une Zoé. Je vais faire taper dessus. Une... Bah... Une idée 3. Ouais, personne n'en a, de toute façon. Ah si, elle se vend bien, l'idée 3. C'est vrai, dis donc. Oh là là, elle se vend bien, hein. Ah ben, excellente voiture, hein. Ah oui. Excellente. Alors, bref. On tire la paille, boum, 3 mètres de long. Et l'autre, 10 centimètres. Oh oh. Ouais, mais il montre le même bout. La paille. Un, l'autre, il a tout plié dans son dos. Il dit... Bah tant pis, c'est la Tesla. Voilà. Bah oui, les deux bouts sont les mêmes. Du coup, bah c'est la Tesla. Voilà, c'est tout. Rah. Bon, bah je reprends tout à l'heure. Voilà. Donc, ça repart dans l'autre sens. Je me dirige en direction de Colombay, les deux églises. Ah, on entend le vent, hein. Ah là, dis donc, ça souffle. Je crois qu'il y a 60 km heure, il me semble. Bah, Zoé, vraiment... Vraiment... Autant, elle a pas une ligne particulièrement aérodynamique, mais elle est pas sensible au vent. Ce qui n'empêche pas, hein. C'est bien. C'est tous les vents de travers. Bah, jusqu'à une certaine limite, hein. Mais quand même. Je me fie parce que là, ils ont embauché les trous. C'est en train de se... Le goudron en train de se faire la valise. Ah, c'est bien. Ah, voilà. Là, c'est le Rhin. Le Rhin. Ah oui. Après, ça va vite, hein. Bordure de l'Allemagne, dis donc. Ah oui, c'est la frontière allemande de l'autre côté. Ah, dis donc. Dingue. On croit pas, comme c'est un électrique en roule, hein. Eh oui. Ouais, il y a des endroits... Le goudron avec l'eau qui tombe, ça fait vraiment... Ça enlève les rustines. Avec le passage et le poids lourd. Mais ici, il y a un trou énorme. Ah, vous tombez dedans avec la voiture, on vous voit plus, hein. Ah ben non. Là, je fais attention. Ici. On le voit pas, hein. Vous vous rendez pas compte, mais c'est complètement effondré. C'est la terre en dessous qui est en train de se tasser par l'eau. L'humidité, il y a tellement de sécheresse. Et puis maintenant, c'est une surabondance d'eau. Oh ben... Oh, c'est magnifique, là. C'est vraiment... Oh, tiens ! Ah... Ou... Sous-titrage ST' 501 ... 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